et yo les gens c'est jaren j'espère que vous allez bien au menu aujourd'hui le road to ligue 1 numéro 29 et puis comment commencer cette vidéo sans vous remercier les potes on a passé le cap des 10 000 je pense que c'est vraiment un gros cap pour pour un youtube heures dix mille abonnés c'est quand même pas mal du tout on va relancer une coupe d'ailleurs au passage bim c'est quand même c'est quand même fou quoi dix mille abonnés donc un grand merci c'est vrai que tout le monde dit ça oui merci sans vous on est rien etc mais c'est vrai soyez honnête c'est vrai si vous regardez pas les vidéos si vous ne likez pas si vous nous suivez pas les youtubeurs bas c'est que dalle c'est que dalle du coup dix mille abonnés un grand grand merci les gars alors je comptais pas faire de vidéo spéciale dix mille abonnés parce que parce que simplement j'ai pas trop réfléchi à une idée originale pour faire pour faire ça et puis bon j'ai pas envie de sortir une vidéo dix mille abonnés enfin une vidéo spéciale dix mille abonnés avec un concept auquel j'aurais réfléchi dix minutes dans ma douche ça fait à rien quoi donc je préfère quitte à sortir quitte à ne rien sortir bas je préfère je préfère que tu as 85 de général ok ça ça dit maria united ok le nouveau schweinsteiger ok danilo real ok ok c'est ce que je disais je disais ouais je préfère ne rien sortir ou sinon bah si je sort quelque chose ça risque d'être un truc bâclé etc donc moi je me sens que j'avais fait une vidéo pour les 5000 là il n'y aura pas de vidéo pour les dix mille j'espère que vous ne m'en voudrez pas mais je préfère ne rien sortir au lieu de sortir un truc bâclé tout pourri donc voilà mes dix mille abonnés merci un grand merci les potes c'est vraiment énorme donc voilà un grand merci sur ce les gars on va lancer ce petit match ah oui du coup évidemment dix mille tout le monde tout le monde m'a enchaîné sur sur par message ou quoi en me disant bah alors la facecam c'est pour quand etc bah il ya une date les gars ce sera à la sortie de fifa 16 à partir de fifa 16 et la sortie du le jour de la sortie du jeu ce sera facecam à chaque à chacune de mes vidéos du coup du coup voilà encore un petit peu de patience mais d'ici enfin je pense sortir une vidéo tout dépend du fait si j'ai fifa le jour de la sortie ou quelques jours avant mais je comptais évidemment faire une vidéo de fifa 16 dès sa sortie si je les quelques jours avant je balance à minuit le jour de la sortie du jeu je suis plus ça doit être genre 27 septembre tout comme ça dans ces eaux là 25 donc à minuit pile je sors si j'ai la vidéo avant si je l'ai pas avant bah je la sortirai plutôt en soirée quoi mais ce jour là la sortie de fifa 16 il y aura une vidéo et cette vidéo là sera en facecam et toutes les futures vidéos seront également en facecam donc voilà voilà vous inquiétez pas les gars ça arrive ou bt essaye de me baiser mais ça n'ira pas on relance avec bédimo et je devais encore vous parler d'un truc je crois j'ai pas fait de petit pense bête réfléchis julien ok origi d'accord tombe c'est pas grave tant qu'on récupère la balle je ne sais plus je ne sais plus ah oui l'euro tout j'ai également eu des questions par rapport au tout est ce qu'il allait en avoir dans fifa 16 etc effectivement un euro tout ne sera pas mort dans fifa 16 c'est normal c'est ma série numéro 1 donc voilà je vais pas je vais pas la retirer comme ça est ce que ce sera un road to league 1 non a priori peut-être un retour aux sources avec un road to belgium si possible ou sinon un road to exclusif du style bbl série a bbva un truc qu'on n'a pas encore vu comme mais voilà mais l'euro tout sera bien présent ne vous inquiétez pas sur ce assez de blabla on se concentre sur le match on est parti pour les moments forts je sens qu'il ya du potentiel en face on va peut-être se prendre un but pas sur un vieux corner oh là là la claquette de cirigou on l'a blessé 1 c'est tout ce qui mérita à faire des têtes pareil on l'a niqué d'ivoque ça c'est bien joué d'ivoque se remet dans le sens du goal en plus dimitri payet pour lukas directement lukas le contre la frappe le bien joué lukas moura nice ça a joué très vite ça a joué très vite on est parti d'un côté du terrain à l'autre ça a joué en petites passes ibra pour et qui paillettes paillettes là encore une pd paillettes énorme énorme ici me dimitri paillettes et et lukas bien placé nickel 1-0 les gars c'est chaud comme match c'est chaud changé enfin ouais il ya moyen qu'on encaisse vraiment oh là là c'est beau c'est beau la talonnade c'est magnifique c'est magnifique cette talonnade de lukas bon ben premier goal paillettes pour lukas deuxième goal lukas pour paillettes alala on voit lukas là bas la petite talonnade c'est magnifique c'est magnifique mais quel jeu mais quel jeu extraordinaire quel niveau pour ce road to league 1 magnifique 34e 2-0 les potes que demande le peuple en lukas pour moutinho mais non oh là 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 mon dieu mon dieu ça joue trop vite oh là 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 leur âge quitte merci d'avoir participé mais j'étais trop fort pour toi mon ami le mec pas du tout humble nickel les gars putain 3-0 s'est passé mais tellement bien non s'il te plaît bug pas bug pas s'il te plaît ne bug pas ok nickel paillettes homme du match effectivement il nous a mis un goal et une pd encore ouais voilà parfait non franchement du très très lourd là lukas de pd ouais de pd lukas somme du match certainement avec paillettes donc on va on va retirer origi on va retirer origi les gars quatre tirs cadrés trois goals ont c'est bien payé en soi on est c'est bien payé mais on avait la possession on a on a on a géré ce match en soi on est on a géré ce match on aurait pu encaisser mais on a bien défendu du coup du coup ça passe bien 3-0 nickel chrome origi qui s'est blessé d'ailleurs c'est pas grave origi je ne t'en veux pas je te vire du club juste parce que tu te blesses un petit soin pour toi bim parfait et on va changer d'ivoker gui et là on va partir sur un joueur bon mais malheureusement encore du psg les gars et oui désolé c'est vrai que ça pue le psg mais c'est le plus gros cop de ligue 1 avec les plus gros moyens et les plus gros stars du coup c'est normal et là on va partir sur un petit la vedzi qui est pas dégueu dans le jeu selon moi mais dans la vraie vie moi je suis pas fan je suis pas fan dans la vraie vie je suis vraiment pas fan dans le jeu il reste bon parce qu'il est rapide il a quatre étoiles mais dans la vraie vie je suis pas un grand grand fan de la vedzi mais ça reste ça reste d'un bon joueur quand même faut pas dire n'importe quoi mais donc là voilà ça fait 4 5 6 7 joueurs du psg savoir que le dernier n'est pas un jour du psg donc ça c'est bien mais 7 jours du psg ça fait quand même beaucoup quoi ça fait vraiment beaucoup mais comme je vous l'ai dit bah voilà c'est le plus gros club avec les plus gros moyens donc c'est normal c'est normal mais je vous rassure je ferai je ferai un gros effort pour faire d'une équipe boost sans fin passant jour du psg mais avec très peu joueurs du psg et beaucoup des beaucoup de joueurs de petits clubs style je sais pas moi enfin je sais pas j'ai pas encore fait l'équipe mais on va peut-être essayer de trouver des joueurs de genre de reims ou quoi on sait on sait jamais c'est jamais donc on va voir ça bon par contre est-ce qu'il ya moyen de jouer voilà parfait nickel nickel 86 de général du lourd du lourd avec ouais ronaldo quand même pas au bon positionnement mais ronaldo quand même et vu que le pro est un y'a vraiment bon ça ça me rend fou ça me rend fou ronaldo belle le mec qui fait deux buteurs donc c'est deux mauvais positionnement belle n'est pas buteur à ce que je sache à moins que c'était pas belle non c'était belle donc il a belle ronaldo en pointe donc deux mauvais positionnement mais il s'en bat les couilles à un positionnement en fuite ça sert à rien donc voilà et il met quoi dessus une carte chasseur à bon j'avoue ronaldo belle il ravale un petit peu un sourire honnête ça ravale ronaldo belle putain c'est abusé quand c'est vraiment abusé donc on va essayer de faire ça bien mais déjà vu comment comment le mec voilà m'as-tu dit m'as-tu dit m'as-tu dit personne ne l'attaque et un zéro et un zéro avec une côte de merde mais un zéro quand même bien joué blaise matuzi moutinho boum oh là 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 moutinho mon dieu mais est ce que c'est fort mais est ce qu'on est bon les gars non ferme ta gueule johan c'est pas toi qui est bon c'est l'équipe qui est monstrueuse elle est monstrueuse cette équipe ah je suis fan je suis fan franchement je suis fan bon après quand je ferai mon épisode avec tous les coups de coeur de la série depuis le début ce sera une bg donc une bronze silver or il y aura un peu de tout mais il y aura évidemment mes joueurs préférés elle sera a priori meilleure que celle là vu que ce sera ma sélection mais déjà cette équipe est monstrueuse quoi enfin waouh c'est elle est vraiment bonne quoi un gros gros kiff ce road tous les gains les gars jusqu'au bout je sais pas je sais pas trop peut-être oh mais il était beau ce coup franc il était magnifique dimitri paillette est ce qu'il ya quelqu'un au centre il n'y a pas grand monde il n'y a pas grand monde toi sont c'est dévié et je vais éternuer oh putain non j'avais le ballon et zlatan zlatan s'il te plaît il la perd pas il l'avait dit l'avait dit qu'il est ce passé entre ses jambes la frappe et oui le poteau rentrant or men alors je me suis défoncé la gorge mon dieu et j'ai pas de bouteille d'eau ah si j'en ai une magnifique bon 3-0 sur ce les potes 3-0 que demande le peuple c'est pas qu'en 60 minutes de jeu ce match-ci et le match précédent on a mis 6-0 on est plutôt bon on est plutôt chaud aujourd'hui ah mon dieu c'est éternuement épique ok bon bah 3-0 les potes apparemment une victoire facile mais ne parlons pas trop vite on se souvient de la finale passée je gagnais 3 1 et j'ai j'ai perdu 3 4 alors sirigo avait fait un match de merde on s'en souvient mais bon voilà j'avais quand même perdu et d'ailleurs c'était un abonné les potes j'ai discuté avec lui juste après le match et on a fait une revanche d'ailleurs et tout on a rejoué un peu ensemble et c'était un abonné ou en tout cas un mec qui connaissait ce que ce que je faisais sur youtube oh dommage Lucas et du coup c'est cool du coup c'est cool de voir les gens qui me connaissent etc ben voilà je pense que la plupart des gens qui me suivent sont adeptes également du beau jeu on est tous adeptes du beau jeu les gars et ça ça fait plaisir s'il va la tête s'il va la tête ça bug c'est horrible c'est vraiment horrible quoi merde garé de balle garé de balle ronaldo le tout droit là faut pas se jeter oh le petit pont mais non mais faut arrêter faut arrêter quoi faut arrêter mon dieu corner grosse contre attaque tout droit avec ronaldo geste technique bien tenté mais qui passe avec une chatte monstrueuse et frappe petit petit côté contre Sirigu qui a encore bien fait de la merde ça fait plaisir ça on est très content non mais c'est vraiment pas possible une co pareil mais j'en veux même pas au gars qu'il ait une co de merde c'est Yé qui montre qu'il y a trois barres entre lui et moi alors que c'est des grosses couilles il y a deux barres maximum quoi c'est abusé c'est juste dégueulasse t'as pas envie de jouer un match comme ça quoi sirigu t'as des mains espèce de putain de manchot mais s'il te plaît mais s'il te plaît sirigu non putain il a il a deux tirs cadrés de gauche ça on peut en être sûr putain j'ai gagné 3-0 sirigu mais s'il te plaît sors toi les doigts du cul quoi mais oh là là Lucas oh là 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 hein d'accord excuse moi alors excuse moi excuse moi excuse moi excuse moi putain y'a pas en jeu avec oh lol mais encore un petit pont tu te fous de ma gueule il va tirer vers marquer oh parce que c'était pas cadré hein si c'était cadré c'était goal hein évidemment parce que sirigu faut pas trop lui demander non plus oh là c'est pas possible oh sirigu t'as des bras oh man oh man putain t'as des bras waouh tu l'as remarqué avant la fin du match c'est bien joué ça sirigu c'est bien joué c'est l'arrêt le plus con du monde mais comment moi je suis en extase quand mon gardien fait un arrêt ah bon bah voilà oh un poteau oh putain on a un petit peu de chance on a un petit peu de chance merci merci putain ah mais ah mais tu te fous de ma gueule mais putain mais j'hallucine putain ouah nonantième Lucas qui ravale bizarre hein bizarre bizarre hein je passe devant oh vas-y dégage moi ça sirigu sifle sifle maintenant voilà putain waouh quoi comment on chie autant amen on a gagné jésus marie joseph on a gagné tout va bien les gars pas de rage fils tout baigne on a gagné 3-2 on aurait dû gagner 8-0 mais on a gagné 3-2 le résultat est le même ça va parfait nickel ouf putain comment tu vois comment on peut chier autant pour un match pareil bon la victoire est là ça fait plaisir pour ce dernier épisode du road to league 1 régulard entre guillemets sans carte boost sans rien pour ce dernier match on a gagné avec un blaze mathudi extraordinaire et notre dernier joueur qu'on se dit qu'on le garde parce qu'il est extraordinaire et tout qui a la cote la plus pourrie c'est dimitri payet 5,9 mais on a eu un gros mathudi c'est vrai et un bon l'avait dit aussi du coup c'est cool du coup c'est vraiment cool ah ok comment le mec marque 2 tiers de ses occasions est-ce que je marque 2 tiers de mes occasions la réponse est non je ne marque pas 2 tiers de mes occasions mon dieu c'est qui chez lui l'homme du match un neuer bizarre hein il en prend 3 hommes du match tout ça tout ça bref non j'ai dit qu'on rageait pas peace and love tout va bien on boit un coup d'eau ça va nous détendre amen on va faire notre dernier changement et puis voilà comment va s'achever ce road to league 1 régulard je le répète parce qu'il va y avoir deux épisodes je vous le dis déjà maintenant il va y avoir deux épisodes spéciaux premier épisode tous les coups de coeur je ne sais pas dans quel ordre mais il y aura un épisode coup de coeur avec donc une bsg bronze silver or une enfin gold bronze silver gold donc un mélange avec tous les coups de coeur de la série puis encore une bsg mélange avec les pires joueurs de la série et puis on essayera on se fera un petit défi avec tous les pires joueurs ce qu'on a vraiment trouvé dégueulasse on fera une équipe avec et on essaiera de gagner un match de D1 ce sera le défi de ce road to league 1 puis l'équipe coup de coeur et puis après on continue avec cette équipe même juste en changeant Dimitri Payet on va faire entrer le dernier joueur c'est à dire Gourcuf Gourcuf très bon joueur de Lyon un peu lent mais 4 étoiles gestionnique 5 étoiles mauvais pieds ça c'est vraiment vraiment bon et c'est très kiffant j'ai déjà joué avec lui bon apparemment avec cette carte là j'ai du le revendre entre temps et en racheter une autre mais j'avais vraiment kiffé il était vraiment très très bon donc voilà il y a un Gourcuf qui rentre dans l'équipe et après donc on va repartir de cette équipe là et on fera encore évoluer toute l'équipe avec que des joueurs boost et puis et puis voilà et après ça ce sera FIFA 16 FIFA 16 pardon FIFA 16 FIFA 16 avec Facecam etc comme je vous l'ai dit du coup du coup voilà j'espère que cet épisode vous aura plu les potes désolé pour ce bon il y a eu quoi il y a eu un rage kit et un match qui a buggé 90 minutes du coup c'était pas fou mais les deux victoires sont là ça fait du bien donc voilà vous connaissez la suite du Road to League 1 vous savez que sur FIFA 16 il y aura les Facecam vous savez que sur FIFA 16 il y aura le Road to Road to Belgium Road to BPL Road to BBVA on sait pas encore mais il y aura évidemment pour ceux qui se posent la question et puis voilà encore un grand merci pour les 10 000 abonnés les gars je vous aime il n'y a pas d'autre mot je vous aime c'est grâce à vous vous m'apportez tellement tellement de bonnes choses et en fait comme je l'ai déjà dit plusieurs fois vous êtes vraiment une communauté extraordinaire il y a peu de youtubeurs qui ont une communauté comme la mienne je trouve avec vraiment très très peu si pas 0 haters des mecs qui viennent déchaîner leur haine sur les commentaires etc ça existe pas ça chez moi j'ai que des commentaires constructifs des commentaires qui font plaisir moi j'ai toujours la banane quand je lis vos commentaires donc n'hésitez pas évidemment à laisser des commentaires je lis tout même si je réponds pas à tout mais voilà des trucs les commentaires ça sert à à réagir et vous inquiétez pas moi je suis là je lis tout merci également de me suivre sur facebook et sur twitter tous les liens sont dans la description et puis et puis voilà deux trois projets dans ma tête pour la rentrée en septembre notamment la reprise de ma chaîne twitch que j'aimerais bien avec genre 3 3 jours de stream par semaine à des heures bien fixes et avec des jeux bien fixes un jour il y aura du fifa un autre jour ce sera du cs du lol parce qu'évidemment je ne joue pas qu'à fifa il n'y a pas que fifa dans la vie peut-être un autre jeu play mais ça je l'ai déjà dit mais en tout cas avec des horaires fixes et on sait tiens mercredi 18h ah on sait que javan est en stream allons allons voir un peu ce qu'il fait machin et et vous savez si vous avez envie de voir du fifa bah quel jour il faut venir aussi si vous avez envie de voir du lol quel jour il faut venir donc tout ça on verra ça en septembre mais en tout cas voilà merci encore de me suivre merci d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à la prochaine les gens c'était jawen peace 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 peace